bienvenue à tous pour cette huitième édition des conférences des jeudis du libre donc rassurez vous mon discours de bienvenue sera bref la formule du cycle de conférences n'est plus à présenter aujourd'hui c'est au tour de la haute école provinciale de haineau condorcet de vous accueillir je vous rappelle que des photos et des vidéos seront réalisés pendant la conférence que vous avez le droit à l'image et que si vous ne souhaitez pas si votre photo de ce que vous souhaitez pas que votre photo soit publié je vous invite à nous le signaler justement le thème de cette conférence aura un rapport aussi avec la photographie le conférencier du jour et philippe van assen donc qui nous présentera arduino une plateforme de prototypage électronique philippe photographe amateur et nous présentera un projet sur lequel il travaille depuis une année il essaiera de vous convaincre cardinaux est à la portée de tous à la fin de la conférence un drink vous sera offert par la catégorie économique je cède la parole à philippe merci merci bienvenue à tous peut-être quelques mots pour me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet on va parler arduino aujourd'hui je dirais à titre personnel depuis pas mal d'années fin des années 80 j'ai commencé à travailler comme ingénieur système sous unix donc c'est vraiment le le monde dans lequel dans lequel je suis et je dirais des intérêts dès le départ à unix aux dérivés on va travailler un petit peu sur sur minix par exemple et à linux dès sa sortie enfin dès sa sortie pas vraiment mais vers vers 94 95 actifs sur sur linux et depuis toujours utilisateurs linux entre autres avec de l'intérêt pour pas mal de projets libres pour pour d'outils libres d'avoir participé aussi l'occasion de participer dans divers projets communautaires sur sur différents niveaux donc un aspect je dirais bricoleur en aspect technique peut-être geek comme on disait tout à l'heure et à côté de ça quelques quelques hobbies parfois un peu un peu moins technique avec mes enfants comme d'une part la photographie ou le ou le modélisme et puis bon l'aspect technique qui ressurgit et de temps en temps on essaye de de combiner les choses et donc un des projets qui m'a amené au départ à l'arduino ou l'inverse l'arduino m'a donné l'idée de faire des projets une des choses que je fais en photo et ceux qui étaient là un petit peu plus tôt m'ont vu tout à l'heure prendre une photo une photo panoramique c'est de pouvoir automatiser la prise de vue de photo panoramique aussi bien de manière rapide ou de ou en haute définition piloter de manière de manière robotique donc ça c'est c'est pour l'introduction donc on va parler aujourd'hui de d'arduino essentiellement trois parties vous présentez la plateforme arduino de quoi on parle aujourd'hui aussi si vous voulez vous y mettre vous vous lancer dans arduino mais qu'est ce qu'il va vous falloir pour pour débuter quelles sont les les compétences requises le matériel requise et la troisième partie c'est un petit peu vous présentez ma démarche comment je comment j'y suis arrivé et quelles étaient les différentes étapes pour pour produire mon petit boîtier qui est ici qui est le projet que j'ai réalisé parmi les gens qui sont ici il ya des spécialistes en électronique un petit peu quand même la connaissance mais rassurez vous il faut pas être électronicien je c'est une chose importante je suis informaticien de informaticien de base donc même en étant néophyte en électronique il ya moyen d'y arriver des gens qui font de la programmation vraisemblablement un peu plus oui non oui on voit les mains qui se lèvent vous n'aurez probablement aucun aucun problème des amateurs photographes aussi aussi donc voilà je pense qu'on pourra s'entendre pendant cette soirée donc au départ la la plateforme arduino et j'ai repris une définition qu'on retrouve sur sur le site arduino point cc parle d'une plateforme open source de prototypage électronique matériel flexible facile à utiliser et destiné aux artistes designers amateurs etc donc c'est une longue liste et quiconque est intéressé à créer des objets ou des environnements interactifs et en fait c'est une définition que j'aime bien parce que pratiquement tout y est on parle de matériel donc c'est basé sur du matériel qu'est ce que l'arduino on voit plein de photos on a l'impression c'est tout grand et l'arduino fait c'est tout petit quand on achète l'arduino c'est toute petite boîte très surprenant et puis dans sa petite boîte on reçoit quelques quelques petits papiers quelques autocollants et donc de quoi s'agit-il ben c'est c'est une plateforme de prototype de prototypage avec un microprocesseur dessus donc on voit le microprocesseur qui est en position centrale bon si jamais on fait des bêtises est assez est assez facile à remplacer on peut l'enlever il suffit de le remettre et l'avantage de cette plateforme de prototypage puisqu'on a dit quelque chose de facile à utiliser c'est qu'elle est mise dans un environnement qui peut être utilisé je le montrerai tout de suite directement sur sur son ordinateur il ya un port usb donc on le connecte directement avec le port usb il s'auto alimente par le port usb on peut éventuellement raccorder une petite alimentation pour l'utiliser de manière autonome et les petits brochages de part et d'autre pour pour les entrées et sorties donc ça c'est l'arduino c'est la chose dont on parle matériel mais aussi en fait logiciel c'est un environnement complet on ne parle pas que du matériel on télécharge sur le site arduino un environnement complet de développement le langage de programmation donc c'est basé sur d'autres projets libres qui sont wiring et de seconde des processing pardon wiring et processing donc de projets libres pour pour ce genre de choses et donc on reçoit un ensemble de librairies relativement au niveau parce qu'au départ quand on parle microprocesseurs et je dirais que l'aspect microprocesseurs m'avait attiré depuis longtemps mais savoir comment le brancher comment le programmer et puis alors se lancer dans l'assembleur ou pas mais on peut utiliser un langage de relativement haut niveau puisque ça se programme en cc plus plus donc je dirais pratiquement n'importe qui avec des bases de programmation peuvent peut s'y lancer donc on a d'une part un environnement complet on a un logiciel et on a un matériel créer des objets ou des environnements interactifs donc à quoi ça sert essentiellement donc on a ces deux rangées de connecteurs sur sur l'arduino qui va nous permettre de de connecter des choses donc soit en entrée soit soit en sortie et de pouvoir interagir donc prendre la température allumer une lettre faire déclencher déclencher un petit moteur donc on parle de votre imagination il ya toujours énormément de d'applications bon c'était pour ma part mon petit projet mais je dirais qu'il ya dans la vie tous les jours chez moi mes mesures à faire je vais chercher mon arduino j'écris un petit programme je connais que deux trois composants il ya énormément de choses qu'on peut faire avec et puis la dernière chose que j'ai passé sous silence jusque jusqu'à maintenant on est au jeudi du libre quand même donc pas ici pour vous proposer pour vous proposer un projet propriétaire c'est entièrement open source donc l'ensemble avec des licences éventuellement différentes donc toute la partie matérielle tout le hardware est sous licence créative commune donc tous les schémas sont publiés peuvent être utilisés comme vous le voulez il n'y a pas il n'y a pas de limitation l'environnement de développement est écrit en java et sous sous gpl en lui-même donc là vous êtes lié par par la gpl et les librairies donc les programmes en eux-mêmes et toutes les librairies qui sont fournis sont lgpl donc on a plus de liberté à la limite si on veut même créer des projets commerciaux par la suite il n'y a rien qui l'empêche de qui empêche de faire bien entendu on encourage de partager il y a énormément de projets qui existent on trouve une foule de projets sur internet réalisés sur base de sur base d'arduino mais donc l'ensemble est open source avec différents types de licences donc ça c'est c'est l'aspect important mais encore c'est un projet qui n'est pas vraiment nouveau donc j'ai je travaille sur sur l'arduino depuis depuis un an ou deux je ne suis pas pas vraiment spécialiste je suis un utilisateur comme je l'ai dit je suis pas électronicien gentil peu monsieur tout le monde et je suis là pour partager mon expérience mais ça ça existe depuis 2005 ça a démarré à IVEA qui est l'ancien centre de recherche d'Olivetti dans le nord de l'italie donc un peu une sorte d'un centre technologique de ce côté là en italie j'ai dit basé sur d'autres projets libres ou un ring processing c'est très abordable un prix donc cet arduino uno coûte 25 euros donc on peut on peut vraiment se lancer pour pour pas trop cher je vais pas dire pour rien 25 euros c'est une somme tout à fait abordable je mets à partir de pourquoi ben d'une part on a dit c'est un projet libre donc il y a des clones qui ont été faits il y a des versions qui sont un petit peu plus évoluées plus de mémoire et ainsi de suite donc on a des prix qui peuvent différer mais on parle de de cette gamme de prix multi plateforme ça fonctionne sur toutes les plateformes il ya des pilotes pour toutes les plateformes enfin non il ya des pilotes pour windows parce que les autres plateformes n'ont pas besoin de pilotes ça fonctionne d'office mais donc linux max mac os x et windows ça fonctionne parfaitement il n'y a aucune différence dans dans l'utilisation je les utiliser sur sur linux sur sur max ça marche très très bien bien sûr multi plateformes pour l'environnement développement puisque à la fin on a un projet autonome on a parlé du processeur du micro processeur donc c'est quoi un micro de processeur c'est c'est un processeur il ya de la mémoire et ainsi de suite donc c'est les pratiquement petit ordinateur sur lui même c'est basé sur les sur un avr datmel qui est très facile à mettre en place qui est évolutif parce qu'il ya toute une gamme de d'avr donc celui ci c'est un processeur qui tourne à 16 mégas hertz il ya 32 cas de de mémoire flash 2 cas de de ram et un cas de des proms donc pour pour sauver vos configurations pour pour vos projets par rapport aux ordinateurs classiques ça peut sembler très très peu je crois qu'à la limite c'est largement plus que mon premier micro ordinateur d'il ya 25 ans donc il faut un petit peu remettre tout dans le contexte et on peut programmer énormément de choses dans cet espace là donc c'est pas du tout restrictif si malgré tout vous avez un projet énorme qui demande beaucoup d'entrées sorties énormément de choses mais il ya une évolution il existe un modèle qui s'appelle arduino méga qui a plus d'entrées sorties qui a un peu plus de mémoire et ainsi de suite donc on n'est pas forcément bloqué à terme si on démarre un projet c'est tout à fait évolutif ce modèle l'arduino uno dispose de 16 entrées entrées sorties donc au choix vous les configurez en entrées ou en sorties digitales donc c'est à dire 0 ou 1 0 ou 5 volts puisque puisqu'on parle de courant de tension pardon et dont 6 des 14 sont plus suite modulations c'est à dire qu'on peut faire on peut faire varier la fréquence de sortie sur sur ces ports donc c'est utilisé par exemple pour piloter des cerveaux où la taille de l'impulsion permettent de positionner le cerveau ou encore pour faire varier l'intensité d'une lettre plus on espace les moments pour lesquels dans lesquels il y aura du courant moins la lettre va va briller il y a six entrées sorties analogues aussi donc en plus on peut faire des mesures mesures de voltage de température tout ce que vous voulez au niveau analogique au niveau on a parlé de langage niveau au niveau atmel avr aussi l'avantage d'avoir un bon support au sein de la famille gcc donc il y en avait rgcc qui permet de compiler du code donc c'est c'est ce compilateur qui est réutilisé dans l'environnement de développement donc encore une fois là on a on est dans un système relativement ouvert et est facile à utiliser arduino et dérivés de par le projet arduino que vous avez dit il ya toute une série de merci françois il ya toute une série de petits modules qui existent donc ici il ya l'arduino duomila nove qui est un prédécesseur de l'arduino uno mais donc c'est simplement une évolution on a ici un arduino méga où on voit toute la rangée de ports qui est disponible si vraiment vous n'arrivez pas au bout des 14 ports et puis dans l'autre côté on a des des chips beaucoup plus portables comme l'arduino mini ici qui peut se mettre dans des environnements beaucoup plus beaucoup plus confinés qui n'a pas de port usb au départ donc il faudra le programmer de manière externe mais c'est une variante ils ont un machin qui s'appelle le lily pad qui est une forme plus plus amusante utilisée pour mettre sur des vêtements et avoir un microprocesseur sur sur votre t-shirt par exemple il ya aussi des évolutions un peu plus récentes où le port usb est remplacé par un port ethernet éventuellement par un module bluetooth donc en fonction de vos applications il ya vraiment moyen de faire pas mal de choses et puis en dehors de ça il ya toutes les familles de compatibles donc des gens qui ont repris les portes les schémas et qui ont republié des ports différents qui sont soit tout à fait compatibles au point de vue pinot donc ils ont exactement les les petits connecteurs à la même place donc on peut les utiliser tout à fait comme remplacement soit éventuellement dans dans des formes différentes certains sont plus spécialisés avec modules zigbee ou doux ou des choses comme ça pour de la communication spécialisée en faible consommation et ainsi de suite alors un autre point amusant d'arduino c'est c'est ce qu'on appelle les shields je pense pas qu'il ya vraiment une bonne traduction française pour être un bouclier se reprennent pas vraiment mais qui est un qui sont des modules qu'on peut empiler sur sur l'arduino pour offrir des fonctionnalités supplémentaires donc si vous avez un arduino classique vous pouvez avoir un shield ethernet et vous avez un port ethernet de plus en plus directement dessus je dirais de manière beaucoup plus populaire aussi des modules bluetooth on va réempiler un deuxième morceau et on va avoir un module bluetooth dessus des une carte de type mini mini compact flash ou des choses comme ça pour avoir de la mémoire donc c'est encore une fois le votre imagination est la limite le petit le petit boîtier que j'ai que j'ai créé moi même j'ai fait essentiellement un shield donc j'ai ma plaque qui se met au dessus de au dessus de l'arduino en utilisant chaque fois le même principe d'empilement bon c'est peut-être un petit peu moins beau que ça n'y paraît dans la mesure où bien sûr chacun de ces de ces shields décide quelle entrée sortie il va utiliser ils sont câblés tel quel donc tous les shields ne sont pas forcément compatibles entre eux si un shield décide d'utiliser le port 4 et 5 et qu'un autre l'utilise aussi vous avez un pas être n'est pas pouvoir les utiliser en tant que tel mais ça sert essentiellement typiquement utilisé un module module bluetooth des choses comme ça c'est ça permet de détendre voilà je pense que il est temps de commencer par une petite démonstration d'avoir le hello world de de l'arduino et typiquement le hello world de en matière de microprocesseurs c'est faire clignoter une led donc comment on peut démarrer avec l'arduino et et faire clignoter une led ben on n'a pas besoin de grand chose donc j'ai mon ordinateur j'ai besoin de mon câble usb pour pour le brancher et au total il va pas falloir s'embêter beaucoup parce que sur le board il y a une série de choses qui sont présentes c'est un petit peu loin je ne sais pas si si françois va arriver jusque là mais il y a une petite lettre qui est branchée automatiquement sur le 14e port qui est bien sûr le port numéro 13 et qui fonctionne directement sur sur l'arduino donc je vais faire ma petite démonstration je le branche si vous prenez votre arduino de votre boîte ou tel qu'il est là a priori un programme qui est chargé dedans donc simplement le fait de l'avoir branché il va exécuter quelque chose donc si vous en prenez en fait bien attention de ne rien raccorder dessus au départ parce que les ports ne pourraient pas forcément correspondre à ce que vous avez prévu alors on a ici un exemple que j'ai préparé qui est mon petit programme et l'ensemble des programmes arduino se présente relativement simplement il y a une partie de déclaration tout à fait au dessus donc vous pouvez déclarer vos constantes et autre chose donc ici on va simplement déclarer une constante qui est le numéro de pin en sortie donc la pin numéro 13 qui est celle ici tout au bout si ça devient net fantastique merci françois donc la pin numéro 13 et là on voit la petite lettre ici on a une routine de setup qui est appelée une fois quand l'arduino démarre donc la librairie qui est chargée dans le module va se charger de faire les initialisations globales de la petite carte et du microprocesseur quand les initialisations globales sont terminées elle va appeler votre routine setup et qu'est ce qu'on va faire on va simplement configurer la pin numéro 13 en output donc par défaut toutes les pins sont définies comme étant des entrées donc on la redéfinie comme étant une pin en output et dès que votre procédure de setup est terminée le moniteur si je peux l'appeler comme ça va appeler un continu votre routine loop et va l'exécuter en permanence donc on va simplement ici écrire sur la pin numéro 13 la valeur haut et donc ça va allumer notre notre led on va patienter pendant mille millisecondes donc pendant une seconde et puis on va écrire bas sur sur la pin donc ma petite lettre va s'éteindre on attend une seconde et la routine se termine et elle va être rappelée en permanence donc c'est aussi simple que ça on a l'option le petit v ici pour compiler le sketch qui est le nom des programmes des programmes arduino et alors vous pouvez le voir il dit la taille de mon sketch est de 1k sur les 32k qui sont disponibles on se dit oulala je consomme 1k pour mes trois lignes c'est énorme je vais pas y arriver donc en fait dans ce cas vous avez toutes les librairies de base d'initialisation etc donc après ça vous allez entre 1 et 2k vous allez écrire pas mal de centaines de lignes de code avant d'arriver à 2k la deuxième possibilité ici c'est de télécharger dans l'arduino et donc si ma porte est correctement configurée il va transférer le programme dans l'arduino et alors vous allez voir les leds ici les deux leds clignotés qui sont les leds d'entrée et sortie au fur et à mesure on voit d'ailleurs TX et RX qui vont permettre donc de transférer le programme alors j'ai cliqué voilà j'ai cliqué deux fois de suite donc il n'a pas forcément aimé on va laisser se terminer voilà compilation du programme transfert voilà le programme est transféré et vous pouvez voir donc effectivement magique j'ai ma petite leds ici qui clignote au rythme d'une fois par seconde voilà c'est aussi entre guillemets bête et aussi simple que ça à partir du moment où il est chargé sur la puce en fait on n'a plus besoin de le connecter à l'ordinateur alors forcément il faut l'alimenter alors encore un truc très très sympa avec l'arduino c'est que vous pouvez l'alimenter avec plus ou moins n'importe quoi entre 5 et 15 volts donc ici j'ai un accu entre 11 et 12 volts je le branche dessus voilà c'est branché il démarre et pratiquement instantanément ma petite led commence à clignoter donc voilà ça c'est le premier exemple en plus de de communiquer d'utiliser ce port usb pour pouvoir charger des programmes pour pouvoir le programmer vous pouvez aussi l'utiliser pour communiquer avec donc il y a une console et je vais charger la deuxième version du petit programme qu'on avait tout à l'heure j'ai simplement rajouté l'utilisation du port série donc on a configuré le port série à 9600 boat on imprime un petit message et puis chaque fois qu'on passe dans la boucle on va imprimer blink 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 donc de manière tout à fait classique l'utilisation de fonctions comme vous auriez pu vous en douter j'en ai profité simplement aussi pour laisser une faute de frappe dans le code donc je dirais ça fonctionne comme un idée classique à partir du moment où le compilateur détecte une erreur elle passe ici en jaune il n'y a pas de fonction qui s'appelle printl dans série l donc il s'agit d'un println si on va effectuer la correction println on va recompiler voilà c'est parfait on est passé ici à 2k 2k et demi en rajoutant quelques lignes pourquoi ? on a décidé d'utiliser les librairies séries donc l'ensemble du code de gestion de port série doit être chargé aussi dans l'arduino ce qui nous a coûté un cas supplémentaire on va le télécharger et on va utiliser la console et voilà on a chaque fois les petits messages qui apparaissent en même temps que la lettre qui clignote donc rien de vraiment spectaculaire mais ça permet aussi surtout dans les stades de développement d'imprimer des valeurs de lecture et ainsi de suite donc ça rend le debugging très facile ça ouvre aussi éventuellement les portes à des systèmes qui pourraient communiquer entre eux on peut remplacer le port USB par un petit module bluetooth par exemple et au travers des mêmes routines on va pouvoir communiquer entre deux arduino entre un arduino et un téléphone android pour lequel on a développé quelques petites routines en bluetooth par exemple ou même en utilisant le langage donc en utilisant wiring et processing sur l'ordinateur en écrivant un programme qui va pouvoir dialoguer directement et déclencher des actions à partir de l'ordinateur et aussi un petit bouton reset sur l'arduino donc je peux redémarrer à tout moment hop donc voilà setup complete il est repassé par sa boucle d'initialisation et il continue à clignoter en plus si je peux mettre devant voilà c'est pas besoin de faire l'honnêteté mais on voit aussi les petites lampes d'entrée et sortie aussi qui clignotent à chaque fois qu'il écrit quelque chose sur sur le port série donc on a un contrôle du fonctionnement voilà c'est parfait voilà donc c'était la première petite démonstration on va l'arrêter donc voilà on a fait clignoter notre LED on est intéressé on commence à être chaud on commence à avoir des idées qu'est-ce qu'il nous faut pour aller un petit peu plus loin mais au départ connaissance recrise vous l'avez vu c'est relativement simple d'approche pas nécessairement dire que c'est à la portée de tout le monde mais si vous êtes si vous avez l'habitude de travailler coordinateur si vous avez des connaissances en programmation il n'en faut pas beaucoup plus pour pouvoir démarrer donc des connaissances de base de programmation bon idéalement c'est c++ mais il n'y a pas forcément besoin de connaître toutes les subtilités du langage la plupart des fonctions comme on l'a vu sont déjà disponibles dans des librairies de relativement haut niveau le dressage du port série par exemple c'est un très bon exemple si vous aviez dû programmer tout ça en assembleur je crois que ça aurait été une autre paire de manches c'est pas infaisable mais là il faut commencer à avoir pas mal de connaissances spécifiques ici parce que ça reste un print on fait un print ça arrive sur la console connaissance en électronique je dirais on parle essentiellement de ce que j'appellerais électronique numérique donc s'il y a des électroniciens dans la salle ne me tapez pas trop dessus je vais prendre des libertés vis-à-vis de l'électronique ce que je veux dire par là c'est que l'électronique moderne n'est pas celle que j'ai connue n'est plus celle que j'ai connue quand j'étais gamin où on avait des composants discrets qui faisaient peu de choses qu'il fallait combiner on a des briques de base de plus en plus évoluées en électronique on verra tout à l'heure si on parle de capter la température il suffit de prendre un composant électronique qui capte la température on l'utilise tel quel donc il y a très peu de choses à connaître en électronique si on veut débuter je dirais que s'il y a à la limite une seule chose qu'il faut essayer de retenir c'est de comprendre c'est la loi d'Ohm donc il y a l'U sur R et de manière à pouvoir calculer les valeurs d'une résistance quand on met une LED ou quand on utilise des optocoupleurs de savoir quelle résistance il faut mettre mais ça se limite un petit peu à ça je crois qu'une fois qu'on a compris ça on peut y aller et je dirais que même pour débuter en regardant on trouve des calculateurs sur internet ou même sur Android où il y a des applications sympas ils disent j'ai une lettre rouge j'ai alimenté en 5 volts quelle est la valeur de résistance que je dois mettre et l'application vous le dit même si vous n'avez rien compris à la loi d'Ohm ça vous permet certainement de débuter et petit à petit d'acquérir les bases les bases d'électronique nécessaires pour progresser ça c'est les connaissances le matériel il vous faut un Arduino Arduino compatible ça a beaucoup d'importance un arduinateur avec l'environnement de développement donc téléchargé sur le site il ne faut pas un monstre de puissance c'est un simple compilateur il faut un breadboard il paraît que ça s'appelle une plaque d'expérimentation en français mais donc c'est quoi un breadboard c'est ce machin-ci on a fait une petite démonstration tout à l'heure plaque d'expérimentation en fait il y a deux colonnes ici qui sont toutes câblées ensemble qu'on utilise typiquement pour brancher dessus le positif et le négatif donc à partir du moment où on a mis le courant sur ces deux bornes sur le rouge et le bleu on va récupérer le courant sur tous les petits trous sur toute la longueur qui va permettre d'alimenter les différents composants du montage et puis on va pouvoir mettre les composants dans le breadboard j'ai ma petite lettre je prends ma petite lettre on peut simplement les clipser plus ou moins n'importe où dans le montage et en fait les lignes elles sont chaque fois connectées ensemble donc ça permet sans devoir souder quoi que ce soit de pouvoir relier les différents composants avec des petits ponts comme ça ou des morceaux de fil vous prenez ce que vous avez sous la main et de ruiner l'ensemble des composants et de réaliser des montages d'expérimentation pas réellement d'expérimenter de faire des prototypes très très facilement et puis il vous faut quelques composants électroniques c'est toujours intéressant si on a absolument rien d'acheter un jeu de résistance standard c'est marqué 9 euros dessus vous ne serez pas ruiné avec ça et vous en aurez probablement jusqu'à la fin de votre vie je dirais qu'on utilise très régulièrement des valeurs similaires des composants d'expérimentation typiquement des LED ou autre chose et avec ça pratiquement on est parti maintenant si vous n'avez rien vous trouvez aussi très facilement sur HR Vendeur ou sur internet des kits de démarrage comme celui proposé par Fritzing par exemple qui vous offre je dirais tout ce qu'il faut pour commencer vous avez un breadboard vous avez des petits fils des petites LED cerveau de modélisme des petits condensateurs un relais et avec ça ça vous permet de faire plein d'expérimentations tu en as fait tu ne l'as pas amené mais bon je dirais simplement un ensemble de deux composants et typiquement c'est fourni avec un petit livret d'expérimentation qu'on voit là des petites expériences à réaliser des programmes à faire je dirais très rapidement vous aurez vos propres idées et envie de créer vos propres jouets et puis il y a une chose qui doit être là aussi je crois qu'on peut vous faire confiance aussi c'est d'avoir vos idées folles avoir des idées de choses de choses à réaliser ça vient très rapidement je pense et je crois que tout le monde a dans le coin de sa tête une petite expérience à réaliser donc deuxième petite démonstration que je voudrais faire puisqu'on avait notre exemple d'Hello World avec une LED intégrée moi si on voudrait refaire refaire la même expérience il faut connecter notre LED on va remettre l'ensemble ici donc je vais essayer de rester ici si tu parviens à rezoomer sur cette partie François alors je vais prendre quelques petits fils donc il va falloir ramener le courant sur la plaque donc j'ai mon entrée la terre que je vais mettre sur le bleu alors le positif mes 5 volts que je vais repasser sur le positif aussi voilà et je dois amener le courant à ma LED donc je vais prendre un petit pont et bien sûr une petite résistance puisque l'intensité de la LED est déterminée par le courant qui passe donc si on laisse passer trop de courant on peut dire adieu à sa LED donc je vais limiter le courant dans ma LED donc je crée on va le faire proprement voilà donc simplement ce qu'on a donc à partir du plus et moins sur l'Arduino qu'on remet sur nos barres vert et rouge qui passe tout le long ma petite LED est connectée là donc cette patte-ci de la LED va être en contact avec ma résistance ici et même chose de l'autre côté ma résistance qui est ici dans le breadboard est connectée mon petit connecteur jaune qui va sur le moins donc si je branche le plus maintenant directement sur l'autre côté de ma LED elle va s'allumer directement par contre je veux la piloter à partir de mon Arduino donc je vais la brancher à partir de l'entrée numéro 2 hop et je vais faire arriver alors je n'ai pas fait attention dans quel sens j'ai mis la LED donc on verra tout de suite si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas c'est pas grave et je vais retourner à mon environnement de développement donc on a typiquement le même programme comme on a utilisé une constante tout en haut la seule chose qu'on a changé c'est le numéro de la porte au lieu de prendre la porte 13 on a pris la porte 2 et le reste du programme est resté identique donc il suffit de le charger sur l'Arduino et voilà c'est magique on a une LED qui fonctionne il n'y a pas grand chose d'autre à faire et oui c'est très très simple alors on peut améliorer un peu le je ne vais pas se casser la figure on peut améliorer un peu le programme c'est faire clignoter une LED c'est bien qu'est-ce qu'on peut faire en plus mais j'avais parlé tout à l'heure du capteur de température on va regarder quelle température fait-il dans la salle et on trouve des petits modules comme celui-ci qui sont vraiment faciles à utiliser je vais le déposer là sur le breadboard comme ça on le voit et en fait ces modules acceptent donc simplement les tensions de référence plus ou moins 5 volts sur les pattes extérieures et on lit directement la valeur de la température sur la patte du milieu donc comment mettre ça en production on va quand même couper l'alimentation pendant le branchement donc je le mets un petit peu au hasard sur mon breadboard dans trois colonnes qui sont qui sont disponibles on va l'alimenter positif négatif je reprends mes petits ponts que j'avais tout à l'heure donc je branche le négatif d'un côté et le positif sur l'autre je regarde si je suis sur les bonnes bornes oui donc voilà très simple il suffit de se mettre dans dans les bonnes colonnes oups ici de récupérer sur la ligne ici mon négatif mon positif de l'autre côté et je vais aller me brancher sur une des pins au milieu pour remonter l'information sur l'arduino on va lire ici une tension qui varie entre 0 et 5 volts et qui va nous donner la température donc je vais devoir me brancher sur une entrée analogique cette fois-ci et utiliser une conversion analogique digitale de l'arduino donc je vais devoir aller utiliser les pins qui sont là donc de analog in donc je reprends un petit câble on va faire ça proprement on utilise éventuellement des câbles de couleurs différentes pour s'y retrouver mais voilà je mets ici au milieu et je me mets sur le port à 0 de l'arduino donc qui est ma première entrée analogique on retourne au niveau de l'IDE pour la troisième démo donc on initialise une fois-ci deux constantes donc ma LED est toujours sur mon port 2 et je mets ma pin de température sur l'analogue 0 je détermine que donc toujours ma LED est en sortie je pourrais déterminer aussi que ma pin de température est en entrée c'est par défaut donc il n'y a pas besoin de le faire on pourrait enlever le commentaire ici mais par défaut donc toutes les toutes les entrées et sorties sont en mode entrée j'initialise mon port série simplement pour donner de l'information sur ma console alors au niveau de ma boucle je vais lire la température alors il y a la conversion qui doit se faire donc l'interprétation du voltage sur sur la patte de notre petit élément qui va nous donner la température en dixième de degré donc il faut lui enlever 500 et diviser par 10 pour avoir la température comme je le mets dans un entier je prends une température qui sera exprimée en dixième de degré donc je multiplie par 5000 et je divise par 1024 donc je vais avoir ma température exacte et je simplement je l'imprime et j'ai décidé ici voilà si ma température est plus grande que 25 degrés je vais allumer ma lettre et s'il est en dessous de 25 degrés je vais l'éteindre puis j'attends deux secondes et je retourne à nouveau dans ma boucle je dirais qu'a priori en application réelle on n'attendrait pas deux secondes on retournerait immédiatement dans la boucle comme j'imprime les informations sur la console et que je ne désire pas avoir des kilomètres de température qui défilent sur la console je préfère attendre deux secondes ici donc on va vérifier que le code compile parfait brancher l'arguineau on recompile on peut passer en même temps sur la console on voit que ma lettre n'est pas allumée donc on peut supposer qu'il ne fait pas 25 degrés dans la pièce je crois que c'est c'est dans le domaine du correct voilà il me donne 22 degrés 9 et il me met à jour la température toutes les deux secondes alors si je mets mes gros doigts sur le composant on va voir la température a priori va monter à 25 et vous voyez que maintenant 25 ma LED est allumée donc à chaque fois on repasse dans la boucle 25 3 elle est toujours allumée 25 3 24 9 elle vient de s'éteindre voilà on a déjà des choses qui sont un peu plus interactives je dirais un peu plus entre guillemets utiles on peut déjà entrevoir les différentes choses qu'on peut faire et je dirais encore une fois ici on a utilisé trois fils on a utilisé deux composants à 3 francs 6 sous et on a pu déjà réaliser un petit montage revenons à la présentation on a fait un beau petit montage bien sale avec des fils qui vont dans tous les sens éventuellement on voudrait bien documenter cette affaire là pouvoir le partager et poster sur internet regarder mon beau capteur de température avec la LED qui s'allume on peut éventuellement faire une photo de ce machin là mais on est peut-être pas très fier des fils qui passent partout et il y a un magnifique projet qui s'appelle qui s'appelle fritzing donc qui sont les gens qui vendent les kits de démarrage en fait les bénéfices des kits de démarrage sont là pour faire un peu le funding de leur projet et fritzing va vous permettre de faire la modélisation de breadboard encore une fois c'est un logiciel libre encore une fois c'était c'est le moment d'en parler autant faire la publicité de ce genre de logiciel ça marche encore très très bien c'est multi-plateformes aussi ça nous permet de faire le prototypage donc de rajouter des éléments relativement facilement et ça va jusqu'à la réalisation de circuits imprimés donc en fait ça va au-delà du prototypage montrer rapidement fritzing à l'oeuvre c'est un exemple un peu similaire à celui que j'ai montré tout à l'heure où j'utilise mon capteur de température et en fait au lieu d'allumer une LED je vais déclencher un ventilateur pour refroidir quand il fait trop chaud c'est la partie de montage qui est utilisée là pour faire le contrôle de température de ma petite boîte comme on a affaire ici à comme je l'ai appelé de l'électronique numérique on n'a pas la puissance sur l'Arduino pour pouvoir faire fonctionner en ordinateur donc on ne peut pas reprendre le courant de l'Arduino directement pour alimenter un petit ventilateur donc il faudra passer par là il faudra passer par un transistor qui va nous servir d'amplificateur pour pouvoir alimenter le petit ventilateur extérieur donc je dirais que ça c'est le premier exercice il m'a bien fallu deux trois heures de lecture sur internet pour choisir le bon transistor qui allait bien avec mon ventilateur donc ça c'est le premier contact avec la vraie électronique vous pouvez aussi demander sur un forum ce qu'il faut comme transistor pour que ça marche bien mais donc l'ensemble est là l'ensemble est documenté c'est aussi relativement facile à mettre en place maintenant avec la résolution du projecteur j'ai mon fritzing qui s'est déplacé sur le côté et on n'a pas la barre d'outils mais donc il va automatiquement à partir de là où vous déposez un câble il colorie en vert toute la ligne ici pour signaler attention c'est la même chose et donc on voit j'ai mon arrivée ici en courant qui redescend qui redescend jusque là même chose à partir du moment où vous mettez un composant ici sur une colonne il colorie en vert pour vous assurer que c'est la même que c'est la même liaison donc vous pouvez exporter ça comme comme SVG comme PDF comme GIF donc pouvoir poster vos petits projets sur internet ça vous permet aussi de montrer et de faire avec les schémas de principe voilà le schéma de principe de mon montage avec l'Arduino et les connexions et aller jusqu'au point final et à partir du moment où les connexions étaient bien faites elles sont reprises ici automatiquement donc vous ne devez pas refaire votre schéma de principe la seule chose que vous devez faire simplement c'est les positionner pour que ce soit un petit peu pour que ce soit un petit peu joli mais pour le reste ça se passe automatiquement la dernière chose que vous pouvez faire c'est aller jusqu'à la création du PCB donc la création du circuit imprimé qui n'a pas été fait dans ce cas-ci mais voilà on a une eurocarte donc on a la représentation du PCB et il suffit d'aller positionner les différents éléments les différents composants manuellement sur le PCB et quand on a positionné tout il y a il y a un logiciel d'autoroute donc c'est-à-dire de routage automatique des différents des différents liens pour que ça se présente bien sur un circuit imprimé maintenant forcément c'est un petit peu en dehors en dehors de l'espace mais il est en train de regarder les différentes possibilités et à partir du moment où vous avez ça si vous connaissez un service qui peut vous produire des circuits imprimés il suffit d'envoyer le fichier qu'on va exporter de Fritzing pour créer ce circuit imprimé je dirais à l'heure où je vous parle l'aspect création sur sur breadboard documentation je trouve fantastique le schéma de principe est pas mal par rapport à d'autres alternatives on en parlerait tout à l'heure l'aspect ici est un petit peu plus limité au niveau au niveau possibilité mais bon le projet continue à se développer il est de mieux en mieux en tout cas c'est certainement quand vous débutez un outil à utiliser la plupart si vous avez sur le site Arduino la plupart des projets qui sont expliqués sont des captures qui ont été réalisées avec Fritzing alors si vous avez un petit peu peur de vous y mettre et de raccorder les composants est-ce que je l'ai mis dans le bon sens est-ce que je ne l'ai pas mis dans le bon sens je ne vais pas dire que ça n'a pas d'importance parce qu'effectivement c'est de l'électronique ça reste fragile donc ça veut dire que si vous connectez votre LED à l'envers dans la mesure où c'est une diode il ne va rien se passer parce que le courant ne se passe pas ne va pas passer simplement si vous connectez le petit capteur de température qui est là à l'envers non seulement ça n'a pas fonctionné mais vous pourrez sans doute en acheter un autre ça reste malgré tout des composants qui sont délicats à utiliser c'est bien documenté il y a plein de documentations on s'appelle les data sheets qui décrivent complètement le fonctionnement du composant donc il suffit de lire de regarder les photos de regarder les images et de faire la même chose mais il faut quand même être prudent il faut faire n'importe quoi si vous avez un peu peur de vous lancer il y a un truc très amusant il y a aussi un autre projet italien qui s'appelle TinkerKit et il doit en exister d'autres mais qui va vous permettre de réaliser aussi des prototypes tout à fait fonctionnels en utilisant des modules pré-câblés alors ça c'est vraiment comme jouer au Lego c'est assez fantastique je vais reprendre mon petit Arduino ici décâbler en général ça va plus vite que câbler mettre de côté mes petits fils et TinkerKit se présente comme un shield le fonctionnement des shields Arduino ça s'emboîte parfaitement alors pour la petite histoire le jour où vous déciderez de faire votre shield vous allez maudire Arduino parce que normalement le pas sur les circuits imprimés sont écartés de 2.54 millimètres c'est le pas standard en électronique mais il se fait que quand ils ont commencé à produire les premiers les premiers Arduino ils étaient très pressés de porter le projet au développement et ils ont dû faire un changement de dernière minute et il y a un connecteur qui a glissé d'un demi-pas et donc il y a un des connecteurs qui n'est pas aligné avec les autres et donc ça pose plein de problèmes si vous voulez mettre une carte standard vous allez voir que les trous ne correspondent pas et bien sûr pour des raisons de compatibilité et comme il y a plein de choses qui existaient c'est rentré dans l'histoire de l'Arduino et on a toujours sur tous les modèles ce connecteur qui est décalé d'un demi-pas donc si on utilise bêtement les trous standards il faut un petit peu jouer pour le faire rentrer bien sûr c'est un shield qui est prévu pour Arduino donc ça se met parfaitement comme on l'a expliqué tout à l'heure ça se met dessus c'est un shield donc on retrouve au-dessus tous les connecteurs on peut les réutiliser pour continuer à expérimenter avec notre petit câble avec un breadboard comme on l'a vu tout à l'heure mais il y a deux colonnes la colonne entrée la colonne sortie en blanc et en orange comme ça on ne sait pas se tromper c'est marqué en plus c'est comme le port salut c'est marqué dessus donc input output et il y a toute une série de choses qu'on peut utiliser il y a un kit de base ici on ne va pas tout déballer mais il y a il y a des boutons qu'est-ce qu'on a ici on a un capteur thermique on a un détecteur de lumière un censeur de tilt donc on a un clic clic donc pour détecter quand ça bascule un potentiomètre un relais donc si on veut allumer des appareils qui fonctionnent sur la haute tension ou qui fonctionnent sur 220 volts on peut les commander il suffit de connecter le relais et puis une série de câbles pour connecter tout ça ensemble alors comme petit exemple je vais vous montrer ici j'ai un hall sensor donc un détecteur de champ magnétique donc c'est un détecteur c'est un entrée donc il est orange on va simplement connecter un câble dessus et comme il est orange je vais le connecter à un port orange de l'autre côté aussi simple que ça on va commencer par le port le premier port donc le port 0 j'ai connecté mon hall sensor et puis bien sûr on va allumer une LED j'ai un kit avec une LED dessus donc il ne faut pas se préoccuper de calculer la résistance j'ai une belle lettre rouge voilà c'est blanc donc ça se connecte avec les connecteurs blancs le fil rouge sur le bouton rouge et hop en plus il y a une polarité enfin il y a un détrompeur sur tous les connecteurs comme dans les PC c'est le même type de connecteur hop voilà et on a un beau montage qui est réalisé avec un petit programme je retourne je retourne à mes exemples bien justement tant que j'y suis j'en ai pas parlé mais au départ dans l'IDE il y a toute une série d'exemples qui sont fournis qui vous permettent de démarrer qui sont classés basiques avec les entrées et sorties digitales entrées digitales analogues on peut faire en communication contrôler senseur display et alors il y a chaque fois une série de sketchs donc une série de programmes qui sont là pour vous aider à démarrer donc si vous ne savez pas comment faire avec tous les exemples c'est très très facile donc pratiquement on repart d'exemples et même chose avec Tinkerkit donc avec le kit qui est là c'est fourni aussi avec une librairie et il y a plein d'exemples qui viennent avec la librairie qui vous permettent de les utiliser donc je passe à mon troisième et dernier exemple avec tous les tous les commentaires donc j'ai récupéré en exemple existant je n'ai pas écrit au départ et encore une fois on a acheté du matériel on a acheté du hardware mais ça vient aussi avec une partie logicielle qu'on peut télécharger d'internet encore une fois et on nous fournit une librairie donc vous allez inclure les définitions au départ ici Tinkerkit.h et on va encore utiliser des fonctions de haut niveau donc pour l'utilisation de ma petite LED comme on va le voir un petit peu un petit peu plus bas on a une librairie et c'est encore plus simple que de dire high ou low comme on disait on a simplement notre LED on et LED off quand on veut l'allumer ou pas ça peut paraître enfantin mais quand on commence c'est très facile d'utiliser ce genre de mots ce genre de dialogue et on a déclaré notre objet de LED tout au début donc j'ai créé un objet qui s'appelle Whole Sensor donc mon détecteur de champ magnétique sur le port 1 c'est le port I0 donc I pour input et ma LED qui est sur mon port O qui est sur mon port O0 donc c'est l'endroit où ils sont connectés je mets encore mon port série en action parce que j'aime bien avoir des informations j'imprime la valeur de retour de mon de mon censeur magnétique et puis en fait je veux faire un détecteur de passage de déterminer si un champ magnétique qui est passé donc je fais clignoter ma LED si j'ai dévié donc le censeur qui est utilisé est bipolaire donc il permet de détecter les champs magnétiques nord et sud donc quand il n'y a pas de champ magnétique il tourne aux alentours de 512 plus ou moins puisqu'il y a toujours une petite déviation et dès qu'on va approcher d'un aimant suivant le côté de l'aimant qui est présenté il va partir nord ou sud et donc il va se décaler en dessous de 500 au-dessus de 520 j'ai arbitrairement pris 8 unités de décalage de part et d'autre pour ne pas avoir de fausse alarme et je vais faire clignoter ma LED à partir du moment où on a la présence d'un aimant je vais attendre 10 millisecondes et je vais refaire ma mesure donc je connecte ma mon connecteur USB je compile et je charge mon petit programme voilà je peux aller voir la console qui va comme c'est tous les 10 millisecondes c'est un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure il y a un scroll relativement rapide de toutes les valeurs et vous voyez on est aux alentours de 512 dans la connexion dans la conversion analogique digitale et j'ai un petit aimant qui traîne ici donc à partir du moment où j'approche mon c'est la LED à partir du moment où j'approche l'aimant de mon censeur on note des variations et pas ça 550 560 si je retourne mon aimant correctement voilà il passe dans les 490 donc on a vraiment une détection des champs magnétiques et c'est relativement sensible donc si je retourne avec la LED on le voit comme ça c'est parfait donc quand je passe j'ai ma LED qui s'allume vous pouvez le voir comme ça et je peux passer relativement vite vous voyez qu'il y a la désection qui se produit puisqu'on a une détection tous les 10 millisecondes donc dès qu'on est relativement prêt on peut détecter alors quelles sont les applications de ce genre de choses on peut faire un détecteur de passage pour plein de choses si vous voulez par exemple contrôler votre consommation de gaz à la maison il y a toujours un aimant sur les petites roulettes de votre compteur à gaz donc vous mettez ça devant la vide de votre compteur et chaque fois que vous allez consommer suivant les compteurs l'aimant se trouve sur la roulette des dixièmes ou des centièmes et donc il suffit de se mettre en face de la bonne roulette et donc vous allez avoir une impulsion chaque fois que vous avez consommé un dixième ou un centième de mètre cube vous pouvez contrôler votre consommation de gaz par exemple les compteurs d'eau c'est la même chose il y a toujours un petit aimant il y a un petit trou sur le côté on peut mettre un hall sensor dans son compteur d'eau et compter les passages pour compter la consommation d'eau c'est un exemple un petit peu farfelu aussi de ce qu'on peut faire avec ce genre de choses voilà donc ça c'était Tiger Kit on a fait la démonstration du fonctionnement de l'engin la dernière partie de ma petite présentation est consacrée à mon idée folle donc on a vu un petit peu vous avez déjà plein d'idées de ce que vous pourriez réaliser et je dirais que de mon côté dans les choses que je pratique régulièrement en dehors de l'informatique je ne programme pas ou quoi que ce soit c'est la photo et entre autres de la photo panoramique donc les gens qui étaient là un petit peu tôt ont pu constater j'ai fait un panorama panorama 360 degrés consiste simplement à prendre plusieurs photos en faisant tourner l'appareil je dirais soit horizontalement ici puisque c'est c'est pris avec l'objectif Ficha et donc j'ai 180 degrés de prise de vue dans l'axe vertical maintenant si on utilise des focales un peu plus élevées il faut pouvoir incliner l'appareil photo dans les deux sens et une des choses que je voulais réaliser c'était automatiser la prise de vue donc de pouvoir faire tourner l'appareil photo automatiquement et de prendre des prises de vue la façon dont on prend ces prises de vue par exemple ici simplement je mets ici je tourne et je prends mes photos s'il y a un petit peu d'action c'est un petit peu embêtant si vous faites ça dans une course cycliste le temps que vous tournez les coureurs qui étaient là ils sont de l'autre côté donc c'est intéressant de tourner très très rapidement à partir du moment où il y a de l'action et donc ça pourrait être intéressant d'avoir un système qui est motorisé et qui fait tourner l'appareil photo relativement vite une autre application qui est de faire des panoramas à plus haute résolution dans lequel on peut zoomer on peut voir des détails donc au lieu d'avoir un objectif de ce type de un type fisheye on va avoir des focales normales voire un téléobjectif en 200-300 mm et on va être amené à faire 500 1000 2000 photos chaque fois en décalant son appareil photo un tout petit peu et ça ça devient très difficile de le faire manuellement donc l'intérêt d'avoir une tête panoramique robotisée et de pouvoir déplacer son appareil un tout petit peu et de faire toutes les photos et d'appuyer sur un bouton et d'attendre que ça se fasse ça c'était un petit peu mon idée donc de réaliser une tête robotisée pour la prise de vue panoramique alors c'est un projet qui n'est pas terminé à ce stade il y a je dirais la partie mécanique qui reste à réaliser la partie électronique est terminée une très grande partie de la programmation est terminée aussi mais l'aspect l'aspect mécanique doit encore être doit encore être réalisé mais je vais utiliser ce ce choqué cet exemple pour montrer mon chemin vis-à-vis d'Arduino et de voir comment j'ai appréhendé les choses donc les contraintes c'était pour moi j'ai des connaissances très limitées en électronique on peut apprendre sur le tas voir ce qu'il y a moyen de faire lire les datasheets mais je ne suis pas du tout électronicien ce qui a guidé certains de mes choix parce que j'ai favorisé l'utilisation de modules je dirais prêts à l'emploi des composants de haut niveau donc pour prendre la température il existe peut-être des modules différents qui font adapter il faut être peut-être plus délicat à utiliser moi j'ai recherché avoir un module qui pouvait aller sur mon breadboard et pouvoir mesurer simplement la température ambiante j'ai aussi parfois essayé de rapporter les difficultés de l'électronique à la partie logicielle je pense qu'un électronicien trouverait des solutions plus rapides directement en électronique et simplifierait le programme j'ai fait un petit peu l'inverse j'ai utilisé les composants que j'avais quitte à reporter les difficultés au niveau logiciel j'ai aussi un outillage de base je suis bricoleur mais pas plus que ça j'ai pas de j'ai pas de tour chez moi j'ai un simple fer à souder mais j'ai pas de quoi graver des circuits imprimés donc encore une fois c'était utiliser des matériaux relativement simples et aussi d'essayer de limiter la sous-traitance donc de pouvoir faire un maximum moi-même sans devoir nécessairement aller à gauche et à droite pour obtenir des pièces et des choses comme ça et au total aussi globalement favoriser l'utilisation de solutions libres un petit peu donc l'aspect libre et partage de la chose alors au niveau fonctionnalité quels étaient les objectifs que je m'étais fixé c'était avoir une configuration relativement simple à faire avec des petits boutons poussoirs et un écran de contrôle donc comme on peut le voir sur mon petit boîtier j'ai mes petits boutons je ferai une démonstration plus complète tout à l'heure mais simplement quelques petits boîtiers et un écran de contrôle la possibilité de pouvoir télécommander donc démarrer la séquence de panoramique à partir d'une télécommande simplement quand il est sur ma perche bon là c'est peut-être encore faisable j'ai travaillé avec des perches de 5-6 mètres de hauteur pour faire des panneaux en ramas aériens donc il faut pouvoir le déclencher d'une manière ou d'une autre bien sûr il ne suffit pas de faire tourner l'appareil photo il faut assurer le déclenchement et je m'étais fixé comme objectif de pouvoir commander autant du matériel Nikon que du matériel canon qui sont bon je dirais il y a d'autres marques je ne suis pas du tout sectaire mais c'est simplement par rapport à ce que j'avais chez moi pour faire les tests donc les commander en filaire un des gros problèmes de la photo panoramique est l'exposition donc il y en a quelques-uns d'entre vous qui font de la photo clairement si je fais une prise de vue à 360 degrés je sais que maintenant la lumière est un petit peu plus homogène comparé à ce qu'elle était tout à l'heure mais il fait beaucoup plus clair de ce côté là que de l'autre côté on est amené à photographier des scènes où il y a des grandes différences entre les ombres et les parties éclairées donc on va faire ce qu'on appelle du bracketing donc on va prendre plusieurs prises avec des temps de pose différents et on va pouvoir après soit choisir la meilleure prise soit les mélanger pour faire ce qu'on appelle du HDR donc du High Dynamic Range pour augmenter la dynamique de la prise de vue et de pouvoir faire aussi ce que j'appelle du bracketing logiciel certains appareils photo sont assez limités dans le nombre de prises de vue je dirais que l'appareil qui est ici permet en appuyant une fois sur le bouton de faire neuf prises de vue avec une exposition différente typiquement chez Canon ils limitent à trois prises de vue si on veut faire plus que trois prises de vue ça devient problématique il y a moyen simplement en mettant l'appareil en pause de donner une impulsion du temps de pose correct et de piloter l'appareil correctement par rapport à son temps de pose de faire aussi dix prises de vue avec un appareil Canon avec le bracketing logiciel donc on va donner des impulsions à l'appareil photo de la bonne longueur pour avoir la vitesse d'obturation nécessaire un autre objectif était bien sûr de contrôler deux moteurs donc dans l'exemple là avec ma perche où je fais simplement ce qu'appelle du pan donc je le fais tourner si on utilise des focales plus grandes il faut pouvoir pencher et pouvoir faire du tilt dans un premier temps le montage était réalisé pour faire du pan mais il est complet à l'heure actuelle pour faire panne panne et tilt mais dans la mesure où il n'y a pas de mécanique ça n'avance pas beaucoup mais à partir du moment où la mécanique est réalisée on peut faire du panne et du tilt et un système qui puisse se surveiller d'une part en voltage donc pour des raisons pratiques j'utilise des accus au lithium polymère qui sont relativement légers qui me donnent la tension nécessaire par contre par contre les accus lithium polymère ne peuvent pas descendre en dessous d'un certain voltage autrement ils sont irrémédiablement perdus donc si on passe en dessous de 3 volts par cellule ils sont morts donc c'est important de vérifier le voltage du système et de l'empêcher s'il consomme trop de descendre en dessous de ce voltage là donc que le système puisse se contrôler lui-même et aussi en température le pilotage des moteurs peut générer pas mal de températures le petit module le driver je dirais pour le moteur peut générer pas mal de chaleur donc détection de la température avec activation d'un ventilateur si nécessaire c'était un petit peu l'idée alors comment résoudre un petit peu ces différents défis en fonction de mes connaissances et en fonction de ce que j'avais la commande de l'appareil photo numérique se fait via des optocoupleurs de manière à découpler qu'il n'y ait pas de liaison électrique entre mon montage entre mon arduino et mon appareil photo je veux protéger mon arduino mais je veux surtout protéger mon appareil photo si ça se passe mal bon c'est pas la même gamme de prix c'est pas 25 euros donc il faut être relativement prudent les optocoupleurs permettent de réaliser une liaison qui est purement optique donc si vous n'avez jamais vu un optocoupleur je dirais vous regardez dans le montage mais c'est simplement un petit chip qui a deux LED donc une émettrice une réceptrice à l'intérieur du chip donc visuellement il n'y a rien à voir ça se présente comme un petit circuit intégré et à partir du moment où on allume la LED d'un côté la réceptrice détecte qu'elle a été allumée et laisse passer le courant en fonction donc ça me permet de piloter mon appareil photo et ça marche très bien canon Nikon et commande à distance encore une fois j'avais une commande à distance qui est la commande à distance de mon appareil photo et donc plutôt que de la connecter directement à mon appareil photo je vais utiliser cette commande à distance donc ça c'est le récepteur j'ai mon émetteur ici je vais simplement utiliser ça pour commander le démarrage encore une fois je n'irai pas de prise de tête c'est du matériel que j'ai c'est du matériel que beaucoup de photographes ont donc ce n'était pas nécessaire de créer électroniquement des modules qui offraient cette fonctionnalité restait le problème de la motorisation et typiquement il y a deux types de motorisation qui sont utilisés pour ce genre de choses la première et la plus courante est d'utiliser des cerveaux de modélisme le gros avantage des cerveaux de modélisme et si vous faites des bricolages c'est très très facile de commencer avec ce genre de choses c'est qu'il y a un asservissement de la position donc on sait toujours exactement dans quelle position ils sont en fonction des valeurs qui sont écrites sur les ports d'entrée et sortie donc à partir du moment on fait varier ce qu'on appelait le pulse width modulation donc on fait varier la fréquence des impulsions si on est à la moitié le cerveau va être droit donc si on écrit une valeur entre 0 et 1024 donc si on écrit 512 on va voir son cerveau qui est centré à partir du moment où on descend vers 0 tout doucement le cerveau va se positionner d'un côté quand on va vers 1024 il va se positionner de l'autre côté donc on sait exactement après avoir étalonné bien sûr dans quelle position se trouve le cerveau par contre il faut utiliser un réducteur voire un multiplicateur typiquement les cerveaux de modélisme bougent de 60 degrés gauche à droite c'est pas suffisant pour faire un panorama à 360 degrés il y a des cerveaux qui sont utilisés pour des winch de voilier en modélisme qui font 2 ou 3 tours mais qui ont moins de qui ont un peu moins de puissance il faut utiliser un réducteur mais je dirais que c'est une bonne solution l'alternative est d'utiliser un moteur pas à pas moteur pas à pas a une philosophie tout à fait différente parce que là on ne connait pas du tout sa position s'il n'est pas alimenté le moteur pas à pas il est tout à fait libre il tourne dans les deux sens et la façon dont on fait bouger le moteur pas à pas c'est simplement en lui donnant des impulsions il y a des bobines à l'intérieur du moteur et en changeant la polarité sur ces bobines le moteur va se déplacer d'un pas à un autre on entend à chaque fois un petit tac tac et ce type de moteur la plupart des moteurs pas à pas ont 200 pas donc il faut 200 impulsions pour faire un tour complet ce sont des moteurs qui peuvent tourner très vite si on est suffisamment rapide dans les instructions qu'on lui donne par contre ce sont des moteurs qui ne sont pas relativement puissants donc ce petit moteur pas à pas c'est pour ça que j'ai une belle petite image de mon appareil photo je peux difficilement mettre mon appareil dessus je l'ai déjà fait mais c'est limite par rapport à sa puissance donc typiquement ce qu'on va faire c'est utiliser un réducteur de type par exemple un réducteur 1 x 20 ce qui va me donner deux avantages c'est qu'on va avoir un couple relativement énorme et ça va me permettre de faire bouger du matériel qui est très lourd bon là c'est relativement léger mais si on travaille avec un téléobjectif c'est qu'il y avait un gros téléobjectif c'est déjà nettement plus lourd à l'utilisation surtout pour pour l'utilisation en panne et tilt en plus qu'il faut respecter le positionnement de l'objectif en photo panoramique donc on ne sait pas équilibrer le montage il est d'office déséquilibré donc on aura avec un réducteur une bonne performance par contre on ne fait que des déplacements relatifs on ne sait pas lui dire positionne-toi à 0 degré il n'a pas de notion de position stable il est dans la position où il est au moment où il démarre donc il suffit de le calibrer et à partir de là on peut on peut travailler donc mon choix avait été l'utilisation de moteurs pas à pas le gros problème c'est que le réducteur que je voulais utiliser n'était plus de stock qui était un bac d'accord depuis plus de 6 mois donc j'ai plus trop eu le temps non plus de progresser sur mon projet c'est resté je dirais à l'état de prototype point de vue point de vue mécanique donc de ce point de vue là les cerveaux de modélisme sont plus simples à mettre en place que les moteurs pas à pas c'est une leçon au niveau des boutons j'ai 6 petits boutons donc il y a une solution simple qui est de connecter un bouton sur un port un deuxième bouton sur un autre port ça marche très très bien mais bon à ce rythme là on va peut-être rapidement rencontrer la limite de mon arduino avec ses 14 ports si vous avez 14 ports j'en utilise déjà 6 pour mes bêtes boutons c'est un petit peu un gaspillage je pense qu'un électronicien aurait utilisé un encodeur pour pouvoir lire la position des boutons en binaire je dirais que moi en tant qu'informaticien j'ai simplement monté en série avec des résistances différentes et je lis la valeur de la résistance quand ils sont enfoncés ce qui permet de déterminer quel bouton est utilisé donc j'utilise une seule entrée sur mon arduino pour l'ensemble de mes boutons ce que je dirais la préférence aux solutions logicielles plutôt que les solutions matérielles ici donc contrôle d'alimentation vous en avez parlé tout à l'heure protection de l'acu aussi mode maintenance donc j'ai besoin de 12 volts pour commander mon moteur pas à pas quand mon arduino est branché sur mon ordinateur il a les 5 volts de mon pc donc d'une part je n'ai pas le voltage d'autre part je n'ai pas l'ampérage parce qu'il n'y a pas un ampérage élevé sur les prises usb donc je ne vais pas faire tourner mon moteur donc il va détecter automatiquement le voltage et le passer en mode maintenance c'est un test qu'on peut faire très rapidement si je le branche comme ça si tu viens au dessus je peux le tourner il a simplement détecté le fait que le voltage n'était pas suffisamment élevé il y a 4 volts qu'il mesure et il se met en mode maintenance c'est à dire qu'il a toutes les fonctions mais il ne va pas mettre les moteurs sous tension donc on peut faire le développement mais il n'y aura pas de courant aux bornes du moteur pour protéger le système à partir du moment où il est alimenté par une source extérieure suffisamment puissante à ce moment là il va s'occuper du moteur un système de mise en veille aussi à partir du moment où il n'est pas utilisé pendant un certain temps il va se mettre en veille il va couper le courant sur les moteurs pour ne pas trop consommer et si la tension de la queue devient trop élevée il va s'arrêter complètement il va se mettre en slip pour ne plus consommer contrôle de température même chose avec le petit module de température donc il affiche la température à l'heure actuelle si ça monte trop fort il met le ventilateur en route et si ça continue à monter il arrête le système contrôle d'urgence donc c'est une chose relativement simple à réaliser alors l'ensemble du prototypage a été fait avec fritzing encore une fois et pas je dirais pas en une fois mais partie par partie j'ai développé l'interface avec l'appareil photo vérifier que ça fonctionnait l'interface avec les petits moteurs pas à pas et ainsi de suite mais j'ai monté l'ensemble sur une plaque et on voit ici l'ensemble de la logique qu'on a donc j'ai mes boutons ici qui sont montés en série chaque fois avec des résistances et qui me permettent de calculer en fonction de la tension qui est ramenée via mon câble orange j'ai bien utilisé des couleurs avec mes câbles donc tout ce qui est orange sont des entrées donc j'ai ma lecture de mon bouton au niveau sortie j'ai mon optocoupleur qui se trouve ici donc je commande mon appareil photo avec deux lignes puisque aussi typiquement avec l'appareil photo quand vous appuyez la première fois l'appareil prend fait la mise au point il déclenche quand vous appuyez à fond donc vous avez besoin de deux commandes même si vous faites des photos en mode manuel même si vous déconnectez par exemple Canon va refuser si vous appuyez uniquement sur déclenchement sans appuyer sur mise de netteté donc le bouton doit réellement passer par les deux états donc vous avez besoin des deux connecteurs ça ce sont mes pilotes pour les moteurs pas à pas donc ce sont des modules achetés tout fait qui contiennent un chipset allegro pour le pilotage des modules pas à pas encore une fois je reporte la difficulté sur un module existant et c'est fabriqué pour une société qui s'appelle Pauloulou qui vend pas mal de matériel de robotique donc ils font pas mal de choses aussi on peut trouver des modules de toutes sortes un contrôle de température et de ventilateur qui se trouve de l'autre côté le prototype donc c'est un petit peu moins beau j'ai peut-être pas forcément respecté la couleur de fil mais je peux tout tester avec mon appareil photo avec mon écran ici aussi au niveau de l'écran j'ai utilisé ce qu'on appelle un écran série donc la communication entre l'arduino et l'écran se fait via des sorties série donc j'utilise que deux fils input output pour écrire les strings que je veux afficher sur mon petit afficheur ce qui me permet d'économiser pas mal de ports sur l'arduino donc au total en utilisant mon arduino de base je parviens même à raccorder pas mal de périphériques on m'a dit tiens au départ c'est peut-être limitatif d'avoir ces 14 entrées si on ne fait pas fort attention d'utiliser 6 entrées pour 6 boutons et puis 6 entrées pour piloter un display on arrive vite au bout si on réfléchit un peu il y a moyen de décommuniser pas mal et il reste des entrées sorties libres il y a des projets de pouvoir éventuellement ajouter un module bluetooth donc j'ai gardé des portes libres il y a moyen de faire vraiment pas mal de choses avec ça une photo plus rapprochée c'est la même chose donc le display mon petit ventilateur le module de contrôle pour le moteur pas à pas et mes petits boutons prototype réalisé il fallait ensuite passer du prototype je dirais ça reste une plaque d'expérimentation prototype mais que j'appellerais à mon niveau une plaque de production il fallait faire un circuit imprimé c'est une autre perdement j'ai pas vraiment d'outil je ne connaissais personne qui pouvait me graver un circuit imprimé donc si vous êtes électronicien si vous avez des copains électronicien ils peuvent éventuellement vous faire ça regardez un peu autour de moi j'avais personne j'avais pas fort envie de ressortir mes bains de PR-chlorure et de mettre des calcomanies sur mes circuits comme j'ai fait il y a 20-30 ans je dois quand même rester dans le simple et j'ai décidé d'utiliser ce qu'on appelle des stripboards les stripboards c'est des machins très similaires à ce qu'on a avec le breadboard ce sont des des plaques au pas standard donc avec les trous au pas de 254 et alors il y a des lignes de cuivre qui sont là et qui relient toutes les parties donc il suffit simplement de mettre ces composants là dessus de couper aux endroits où on veut arrêter le courant d'un côté et de faire les passerelles de l'autre côté en passant des petits fils d'un côté à l'autre bon comme le montage n'est pas très très compliqué d'un autre côté il n'est pas très simple non plus donc il va utiliser un papier en crayon pour être sûr de bien tout positionner on arrive vite à une galère et j'avais essayé de faire ce genre de choses avec Fritzing et ça n'a pas trop bien marché pas tellement prévu de faire du stripboard avec Fritzing petite recherche sur internet comment modéliser des stripboards et on se retrouve très vite avec quelques logiciels qui d'une part propriétaires et d'autre part tournant sur des plateformes que je n'ai pas donc je n'ai pas vraiment de solution et j'ai décidé d'utiliser Eagle alors Eagle permet de faire la réalisation de circuits imprimés il a déjà pas mal de librairies il sait ce que c'est qu'un Arduino donc il connaît les dimensions les positionnements des pins etc c'est un logiciel qui est très très complet et qui est largement utilisé par tous les hobbyistes en électronique c'est vraiment un logiciel qui est très poussé c'est pas un logiciel libre c'est un logiciel propriétaire cela étant dit c'est malgré tout multi plateformes donc vous pouvez l'utiliser sous Linux sous Mac ou autre chose c'est libre d'utilisation pour des projets de petite taille c'est à dire que tant que vous respectez la taille d'une euro carte donc qui est qui est un peu plus grand que ça vous pouvez l'utiliser tout à fait librement et il y a plein de gens qui ont contribué des composants puisque chaque fois vous mettez un composant dessus il faut qu'il ait la bonne taille qu'il ait le bon la bonne relation entre les pins de sortie et il connaît il connaît tout ça c'est très facile à utiliser donc je l'ai utilisé et ça ça représente mon schéma de principe donc encore la même chose de mon Arduino avec on aura retrouvé la même chose on voit mes petits autocoupleurs qui sont là pour commander l'appareil photo mes modules de commande de moteur et ainsi de suite et avec Eagle c'est relativement facile de modéliser un stripboard donc la plaque qui est dans ma petite boîte c'est ce qui était modélisé ici les lignes rouges étant celles qui sont pardon les lignes bleues étant celles qui sont sur qui sont les lignes de cuivre donc à chaque fois qu'il y a une petite croix c'est l'endroit où j'ai coupé ma ligne de cuivre pour l'empêcher de continuer donc c'est tous les endroits où il fallait où il fallait couper le cuivre sur la petite plaque et les lignes rouges représentent tous les petits ponts que j'ai mis sur le dessus pour faire le contact et donc Eagle vous permet aussi de suivre le courant et ça vous permet de voir aussi que vous avez bien respecté votre montage donc il vérifie que ce que vous faites ici correspond bien à votre schéma de principe que vous avez fait au départ donc à partir du moment où vous le câblez correctement ici vous êtes sûr que votre câblage est bon il suffit de souder vos composants aux bons endroits et ça c'est c'est le module réalisé donc c'est ce que vous avez devant vous donc j'ai d'une part un stripboard pour les pièces d'en bas ici avec le module pilote pour le moteur pas à pas et le deuxième qui est prêt à recevoir le deuxième module pilote qui n'est pas monté pour l'instant dans la boîte et un autre distributeboard monté pour les boutons qui sont dessus le tout raccordé avec des connecteurs de petits PC un peu les mêmes qu'on a sur le digger kit donc qui permet de brancher des pompeurs et de basse-pomper donc au total il y a il y a quelques composants il n'y a rien de très cher là-dedans donc c'est pas un montage qui coûte beaucoup d'argent ce sont des composants quelques euros il fait le fait d'acheter des connecteurs comme ça plutôt que faire des sous-glos directs qui vous apportent beaucoup de facilité c'est pour ça qui va vous vous abonner votre budget donc on le voit ici comme on se fait en train de le monter on le voit avec avec tous les branchements donc ça reste pour moi une autre chose ça peut être de le monter de le démonter facilement s'il faut travailler je dirais que croisons les deux jusqu'à présent ça fonctionne toujours très bien je n'ai pas du l'oubli trop souvent après ça j'avais mes pièces là il fallait il fallait trouver un beau petit boîtier c'était un gros problème dans n'importe quelle petite boutique on trouve des belles boîtes mais après ça il faut réussir à faire des trous un peu corrects un trou un petit peu rond pour mettre un ventilateur un petit trou pour mettre ces petits boutons c'est facile on fera un trou mais alors des choses droits et faire quelque chose d'un peu propre et après avoir longuement tergiversé et cherché je me suis basé sur ce système là qui est une réalisation d'un boîtier en plexi encore une fois de l'utilisation d'une solution libre qui est Inkscape qui permet de faire des dessins en SVG et en utilisant ces dessins en SVG il suffit de les envoyer à des ateliers qui découpent au laser et en fonction de la couleur avec laquelle vous dessinez ça détermine ce qu'ils vont faire donc les lignes bleues par exemple qu'on voit ici ça veut dire découper à cet endroit là donc j'ai mes lignes bleues j'ai les petits trous avec des emboîtements le tout pour retenir avec des petites vis j'ai mes petits ronds ici qui sont le bord avec les morceaux de ma poignée donc j'ai l'ensemble des pièces pour réaliser ma boîte qui se trouve là et en plus en fonction de la couleur donc par exemple ce qui est en noir n'est pas découpé mais simplement passé au laser moins fort donc ça permet de faire des inscriptions donc d'avoir mes petits curseurs mes petits flèches qui vont apparaître sur le plexi j'ai choisi du plexi transparent parce que je trouvais ça sympa pour le projet mais il découpe dans du plexi mat dans du bois dans un petit peu tout ce que vous voulez et ça reste une solution qui est abordable et encore une fois au point de vue logiciel c'est du SVG donc vous utilisez ce que vous voulez mais ça marche très bien avec InScape comme solution libre et donc voilà c'était pour moi du rêve à la réalité d'avoir l'idée de le réaliser donc la dernière chose je ne sais pas si on on en est par rapport à l'horaire c'est je vais vous faire une petite démonstration de mon projet sur la façon dont ça fonctionne puis il nous reste un petit peu de temps pour discuter pour poser quelques questions si vous le désirez donc je vais connecter mon moteur attention j'aurais pu montrer qu'il s'était mis en slip entre temps comme je n'avais rien fait voilà d'une part connexion du moteur l'utilisation d'une part de de la télécommande donc je reprends mon petit récepteur que je vais brancher ici dans l'entrée remote je vais brancher mon appareil photo dans l'entrée appeler caméra oups j'ai besoin d'un petit adaptateur pour la taille des fiches voilà alors et je vais l'alimenter de manière externe avec mon accu qui est ici pour pouvoir piloter le moteur voilà alors si tu parviens ok super on voit qu'il a on a plus le message de mode maintenance il indique c'est c'est 24 degrés 11 volts et 10 minutes qui est le le temps qui décompte si on y touche pas avant de avant de mettre en veille je vais faire quelque chose de j'ai encore touché ce qu'il ne fallait pas sur ta caméra j'ai plein de choses j'ai appuyé sur quoi pas doué en électronique bon je voulais un système relativement relativement souple et configurable donc on va se balader dans dans les menus avec les touches monter descendre soit gauche gauche droite on valide toujours avec le petit v et on annule avec la petite croix donc je peux j'ai décidé de rentrer dans mon menu de configuration et je peux configurer d'une part les types de moteurs alors c'est assez cryptique parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le display mais typiquement je peux configurer le moteur pour l'instant c'est pas non-ly comme j'ai qu'un moteur éventuellement je pourrais fonctionner en pan and tilt et dans ce cas là il va piloter les deux moteurs d'autre part je peux configurer mon moteur en lui-même donc de type pan donc vraiment pour dire c'est un moteur de 200 pas pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas de réducteur donc à partir du moment où j'ai un réducteur simplement rentrer mon rapport de réduction là et ça va fonctionner est-ce qu'il faut faire du power control oui donc c'est à dire que pour l'instant le moteur n'est pas sous tension il va tourner librement il va se mettre sous tension qu'à partir du moment où il fait la prise de vue de manière à économiser de de l'électricité puisqu'à partir du moment où il va être en charge il va consommer il va consommer plus quelle est la vitesse maximum qu'on veut lui donner donc pour éventuellement limiter c'est la vitesse de rotation on va passer un petit peu d'autres choses on peut configurer de même manière le moteur le moteur tilt l'écran est rétro-éclairé donc pour l'instant il est rétro-éclairé à 25% donc si on veut plus clair on peut changer ça il se met en veille après 10 minutes et alors les derniers points sont plus pour la configuration je dirais hardware de l'appareil photo donc le temps qu'il faut pour pour que le shutter le déclencheur se déclenche la mise au point on peut aussi le configurer pour qu'il puisse relever le miroir avant de faire une prise de vue donc si on veut une vue très stabilisée donc combien de temps est-ce qu'on veut relever le miroir avant de faire la prise de vue donc en fonction de ça on peut mettre les différents paramètres donc ça c'est au niveau de la configuration de la tête en elle-même donc tous ces paramètres sont sauvés dans la partie EEPROM de l'Arduino donc on a un cas pour sauver toutes ces préférences encore une fois typiquement c'est largement assez pour tout ce qu'on veut faire la deuxième partie c'est plutôt mes profils de prise de vue où on va déterminer ce qu'on fait avec l'appareil photo donc en premier temps on a déterminé les caractéristiques de l'appareil est-ce que c'est un icon est-ce que c'est un canon est-ce qu'il faut lui donner les ordres de manière différente ici on va lui donner tout ce qu'on peut faire et j'appelais ça des profils donc on peut stocker une dizaine de profils différents et les rappeler donc le profil courant c'est 1 donc c'est mon current profile est-ce qu'on va fonctionner en mode manuel ou automatique pour la prise de vue donc est-ce qu'on veut soi-même appuyer sur le déclencheur ou est-ce qu'on le laisse faire par le microcontrôleur donc ici c'est un mode automatique et donc on peut se balader on peut tester le profil donc au niveau du type on peut contrôler le bracketing donc la manière dont on va faire les différentes expositions donc un mode continu en appuyant longtemps sur le déclencheur l'appareil va prendre automatiquement lui-même trois photos on peut demander à l'Arduino si on veut faire trois photos qu'Arduino a pris lui-même trois fois sur le déclencheur c'est une autre possibilité les temps d'attente etc je ne vais pas m'étendre un peu plus sur tous ces paramètres de l'appareil photo mais à partir du moment où on fait du soft bracketing donc si on veut lui-même lui donner les temps de pose combien d'électrons volts on a entre deux prises est-ce qu'on écarte chaque fois ou est-ce qu'on double chaque fois le temps de prise de vue ou est-ce qu'on fait une photo au centième au deux centième au quatre centième ou est-ce qu'on en fait une au centième au cent cinquantième donc c'est le pas de vitesse qu'on va utiliser et le nombre de photos qu'on prend en bracketing donc pour l'instant il est configuré en bracketing continu et en faisant trois prises vous voyez maintenant il est passé en neuf minutes donc il y a une minute qu'on n'a rien fait dessus depuis tout à l'heure à partir de là on peut aller dans les profils de panorama qu'est-ce qu'on veut réaliser comme panorama donc pour l'instant c'est une partie logicielle qui reste à développer mais donc il fait des panoramas en cas de prise de vue même chose prévu d'avoir différents profils donc on peut facilement récupérer un profil par rapport à un autre et puis il y a un petit menu de positionnement de la tête qui nous permet de positionner l'appareil donc à partir du moment où je suis en mode positionnement on peut voir que maintenant on peut le positionner toujours dans mon menu voilà on a l'appareil qui se déplace tout doucement de pas en pas donc chaque fois c'est un deux centièmes de tour de tour à la fois donc je peux prépositionner mon appareil à partir du moment où il est comme ça il y a vraiment maintenant on peut le voir il y a vraiment du courant je ne peux plus le faire tourner il est bloqué sur son axe puisque la bobine est alimentée à partir du moment où j'ai le point de départ je peux simplement dire à l'Arduino ça c'est mon zéro degré et ne plus bouger soit simplement de continuer ou de lui dire de rentrer dans sa position initiale donc au niveau de mon menu je peux faire un go home je vais valider et hop il vient se remettre directement dans la position initiale on peut aussi le faire se déplacer de 45 degrés en 45 degrés simplement l'idée de pouvoir le parquer dans des positions précises à partir du moment où on l'a sur une tête deux axes de pouvoir repositionner l'appareil la tête en bas relativement facilement donc voilà comme ça on a fait on a fait trois quarts de tour et on peut si je reviens dans le menu lui dire go home et de retourner à la maison hop donc il y a 250 degrés de 50 degrés pardon pour revenir dans sa position initiale voilà et puis le dernier point c'est la démonstration je dirais entre guillemets du panorama de prendre un panorama donc il suffit pour ça d'allumer l'appareil d'allumer la commande de distance aussi sinon ça va pas aller et où est mon autre morceau là donc j'arme le système donc il est prêt à prendre son panorama comme on le voit maintenant donc il attend waiting for trigger donc il attend qu'on lui donne le départ et le départ je peux soit le donner sur la boîte soit décider de le démarrer donc il est configuré pour faire du bracketing il va faire quatre photos donc il va se positionner quatre fois et il va chaque fois prendre trois photos pour les réaliser donc les photos vont être n'importe quoi puisque l'appareil ne tourne pas mais en principe ça fonctionne je peux donner le départ et l'appareil n'est pas je ne mets pas l'appareil dans le bon mode ça ne va pas aller voilà et il revient à sa position de départ on va faire une fois avec l'appareil dans le bon mode il tourne il prend trois photos et il se repositionne voilà j'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec mon idée folle et ça conclut ma présentation donc si vous avez des questions quelle ordre que ce soit voilà merci voilà quelqu'un qui veut poser une question donc si j'ai bien compris les entrées-sorties numériques sont s'objetiques c'est ça ? non les entrées-sorties numériques sont 0 ou 1 ici c'est numérique donc c'est à dire 0 ou 5 volts mais dans ces 14 entrées-sorties il y en a 6 sur lesquelles on peut moduler la sortie donc à partir du moment où la pulse est à 1024 donc quand on met 1 elle reste 1 en permanence si ma pulse est à 512 la moitié du temps elle est haute et la moitié du temps elle est basse d'accord donc ça veut dire que sur l'appareil on a 14 entrées-sorties oui parmi elles on en a 8 en tout ou rien oui c'est ça que ça veut dire c'est ça oui et on en a 6 à une résolution qui sort analogique non il n'y a pas de conversation analogique digitale elles sont aussi en tout ou rien mais elles sont en tout ou rien à une certaine fréquence donc si vous avez les impulsions si je prends mon bête exemple avec ma bête donc j'ai rien je mets 1 pendant 2 secondes j'ai 1 et puis je redescends d'accord donc je donne une impulsion 2 secondes d'accord avec le PWM si je prends exactement la même chose mais que je lui donne 512 comme résolution j'ai 0 au moment où je donne 1 il va monter à 1 et alors à la fréquence du processeur pendant la moitié du temps il sera à 1 et pendant la moitié du temps il sera à 0 pendant les 2 secondes et il va osciller à cette fréquence là pendant 2 secondes si au lieu de mettre 512 je mets 256 pendant un quart du temps il sera haut et pendant trois quarts il sera bas d'accord même pour les entrées par exemple le capteur température on utilise non on utilise les entrées analogiques alors j'ai 6 entrées analogiques en plus oui donc c'est celles là sont vraiment analogiques c'est en plus les capteurs oui c'est ça et donc là le convertisseur c'est ma question est sur 10 bits oui alors ok oui merci il y a 2 choses différentes il y a une question là aussi ce qui est un peu similaire c'est qu'il faut savoir le processeur en tant que tel c'est un processeur 8 bits mais au niveau du langage de programmation les entiers sont sur 8 bits on peut travailler avec les longs on peut faire des calculs en long il y a des émulations des milles flottantes on peut même rien faire de la vie flottante et donc les conversions sont sûres sont des valeurs de 0 à 24 donc on a quant à l'intimité merci quel est le prix de la réalisation finale de ce projet euh c'est pas Paris Photo honnêtement moi je sais pas je vais peut-être du faire le total mais on parle de quoi maintenant qu'on parle d'un arbinot à 25 euros l'afficheur série va coûter une quinzaine d'euros les composants discrets sont des composants typiquement à 1 euro les pilotes pour le moteur pas à pas qui sont sans doute les composants les plus chers ça coûte entre 10 et 15 euros donc je dirais que au total un matériel électronique ici il y a largement moins de 200 euros même la main d'oeuvre du boîtier non j'ai un composant électronique la main d'oeuvre du boîtier je ne me rappelle plus du total mais on parle de 20 à 30 euros pour la gravure donc c'est relativement si vous cherchez sur internet après ça c'est une société qui s'appelle Poloco c'est un groupe qui s'appelle Poloco et donc il y a des licences en matériel à différentes sociétés et il y a des sociétés en Allemagne et en Angleterre j'ai commandé le mien en Angleterre et ça se passe très bien donc vous envoyez votre SVG vous l'avez autour petite histoire amusante donc ils écrivent la trace de laser donc on perd si les souvenirs c'est soit 2 dixièmes soit 5 dixièmes de millimètres par la trace laser et donc j'ai tout rattrapé dans mes côtes pour avoir quelque chose qui correspondait et j'ai quelque chose qui correspondait parfaitement ça veut dire que quand je l'ai eu monté j'ai plus réussi à le démonter parce que c'était beaucoup trop juste donc j'ai passé mon temps après à tout relimer donc laissez un peu de jeu ne faites pas trop juste parce que vous allez être réellement embêtés par contre pour avoir le projet le projet terminé avoir des des boîtes d'embronnage donc des réducteurs avec avec très peu de jeu on va se retrouver facilement en ligne des pièces mécaniques qui coûtent qui coûtent 300-400 euros donc le prix se trouve de ce côté là le prix n'est pas dans la réalisation de l'électronique il faut voir l'alimentation qu'il faut lui fournir des points des puits pour lui c'est quand même de rester de rester en 12 volts en alimentation pour des raisons pratiques parce que l'apnino accepte jusqu'à 15-16 volts donc ne pas voir jouer avec des des descentes de tension ou des doubles alimentations le but aussi est de rester quelque chose qui est qui est relativement portable donc au niveau à quel moment on descend de 20 volts les moteurs sont relativement moins puissants donc c'est un petit peu et ici quelle était la part de la mémoire occupée par le projet l'ensemble de la progression à l'heure actuelle je pense que j'ai 24 sur les 32 bon la progression pas complètement terminée parce que le but est de faire les calculs de distance en fonction de l'optique donc de convertir en 200 mm donc mon vision est de 3 degrés une fois deux fois de 30 photos et ainsi de choses il n'y a pas pas du calcul qui va s'ajouter donc je pense que complet je vais peut-être être relativement proche des 30 mais je dirais que tout ce qu'il y a ici c'est 20 donc c'est tout à fait raisonnable ça n'augmente pas vite une fois qu'on a chargé les librairies donc quand on recommence nouvelles choses on rajoute l'aspect série tout de suite il faut charger les librairies séries donc on a un cas en plus mais bon dans le code qu'on utilise ça n'évolue pas il y a encore des questions tu écoles le programme dans une fichée où tu s'apparaises pour le défoncer pour le programme oui je vais peut-être montrer ça rapidement parce que j'ai entendu des bruits suspects dans le couloir voilà c'est l'ensemble du projet et on a différents tables qui sont là donc on utilise aussi certaines choses des éclos ici pour avoir des petits morceaux mais je pense que j'ai défini mes classes mes projets et ainsi de suite mais j'ai je vais les différentes parties donc la gestion du menu qui se trouve ici la gestion des moteurs qui se trouve là avec des explotes toutes les gestions pas de rama qui se trouve ici le fonctionnement de la tête bon tout a été fait dans des chichiers de manière classique et en plus de ça on peut faire des librairies donc il y a encore une partie du code qui n'est pas dans le sketch ici mais qui est défini comme une librairie séparée que j'utilise en faisant simplement un icloud donc on peut réinclure les autres porceaux de projet comme on le fait je dirais dans la plupart des idées donc c'est pas un fichier gilandesque même s'il y a plusieurs mises de programme qui me décrivent ça reste évitable au niveau de la au niveau de la vitesse d'exécution qu'est-ce qu'on peut espérer si je ne sais pas si on veut traiter un signal audio par exemple est-ce que c'est pour ça de porter ce genre d'engin ou c'est un peu signal audio à mon avis ça sert d'exécution tu as peut-être une expérience avec ça ou l'arduino ne fonctionne pas très bien au niveau audio c'est très connu ne faites pas de projet audio avec de l'arduino tu voulais ajouter quelque chose aussi c'est à l'heure oui donc le pratique commun de l'arduino c'est d'un côté les librairies qu'on peut prendre et de l'autre côté plein de projets qui existent je connais d'autres projets photographiques extraordinaires comme par exemple des projets qui prennent des photos à l'ultra ralentis avec une électronique extrêmement compliquée pour anticiper quand la goutte d'eau arrive un détecteur laser et au moment où la goutte d'eau passe la photo est prise on a des photos extraordinaires à traiter les papalons qui est valable des choses que ça ma question était par rapport aux mille queues de queues que tu as écrites quelle est la proportion que tu as réutilisé que tu as trouvé dans d'autres projets et la proportion qui est de toi quelle pratique de l'arduino on ne crée quasiment rien je dirais qu'au total on se retrouve avec des choses relativement spécifiques je dirais que j'ai certainement puisé 50% ailleurs que j'ai moi-même retravaillé donc je dirais dans les choses originales peut-être maintenant il doit passer peut-être 20 ou 30% mais je n'ai pas écrit les 70% et les 80% en restant ce sont des choses que j'ai reprises si on prend la gestion des boutons c'est quelque chose que j'avais trouvé moi-même sur un projet justement de photographie en télémétrie voitures il y en a plein des trucs comme ça donc effectivement il est dans une verrie j'ai récris la verrie parce que j'avais des besoins légèrement différents mais effectivement donc ça c'est ce moteur je dirais de livre et de papier je dirais de réutiliser j'ai une deuxième question quelle est la plus grande erreur que tu aies faite et que tu conseilles de ne pas refaire avec ton projet je dirais que au total c'est j'ai pas été dans l'ensemble très rapide j'ai expérimenté sur ma petite plaque de montage je dirais que la seule chose que je continue à remettre ma question de ne pas vraiment savoir si j'ai fait le choix ou pas ou de faire un autre c'est de effectivement d'utiliser des serveurs de ou des listes plutôt que des doigts de pas à pas pour la pour la pour les récordes mécaniques parce que pour l'instant il y a juste un petit peu on ne peut pas prendre de temps un peu plus pour les aspects mécaniques j'ai pas de gros métaux etc mais j'ai récordé pour le reste j'ai récordé le workflow que j'ai récordé le processus que j'ai fait que j'ai fait pour moi à bien fonctionner bon j'ai quand même pas forcément tout le monde on veut on a longtemps le temps de régie et on va passer à l'action donc pour le reste je suis assez content de ne pas être trop dérôle de député encore une question ? alors je suis personique que ici cette magnifique conférence un grand nombre de personnes vont se lancer dans l'art du nœud alors rien que pour cela et puis pour tout ce que l'exposé de ce soir je vous propose d'achaudir encore pour moi